Je suis choquée de voir au milieu de tout ce nombre une seule dame dans un contexte Je suis venu vous parler de la nécessité de la représentativité des femmes dans l'existence de prise de décision Choquée au point où j'oublie de me présenter Madame, mes messieurs, les membres du jury, bonsoir Je suis Chimène Naoui-Anti, étudiante en première année de socio-anthropologie à la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université d'Abonique Tous autant que nous sommes, nous avons été bercés par une femme, éduqués par une femme et levés par une femme Et nous avons l'habitude d'entendre vous dire, derrière un grand homme se cache une grande femme Si cette grande dame, elle a su hisser au rang de grand ce homme dont nous parlons Qui impacte aujourd'hui et qui dirige le monde Ne pensez-vous pas qu'elle puisse aussi venir devant de la scène et diriger, mener le monde vers un avenir durable ? Ne pensez-vous pas que la femme a la capacité qu'il faut pour être présente dans l'existence de prise de décision Et être également représentée au même titre que l'homme ? Moi je pense que oui Oui parce que les quelques femmes qui ont su accéder au poste de responsabilité ont su impulser un nouveau vent Une nouvelle dynamique de développement au sein de leur état Hélène Johnson Sirleaf Elle est venue au pouvoir à un moment où le Libéria venait de quitter la guerre civile Elle a su stabiliser la paix dans son pays Et jusqu'à cet instant précis où je vous parle Le Libéria est toujours dans la paix Elle a diminué de 97% la dette de son pays C'est un taux jamais enregistré dans le monde entier C'est l'heure d'une femme Joyce Banda au Malawi Elle est venue avec la douceur, la tempérance Elle a rétabli la crise, les relations internationales du Malawi Elle l'a fait avec sa tempérance, sa douceur C'est la femme qui l'a Ne pensez-vous pas qu'avec les multifonctions Les multitâches qu'elle fait Au milieu de quatre murs dans un foyer Oui, la femme, elle doit assurer la sécurité des enfants Elle doit les éduquer Elle doit les protéger Elle doit rendre propre la maison Elle doit assurer le ventre et le bas-ventre de monsieur C'est elle qui fait tout Oui, la femme Et pourtant, vous hésitez encore à la laisser Venir au même titre que les hommes Dans les instances de prise de décision La femme, elle est capable Et si vous avez peur Si vous pensez que laisser la femme Venir dans les instances de prise de décision Au même titre que l'homme Fera d'elle une rebelle Ou lui fera oublier son rôle de mère dans le foyer Madame et messieurs les membres du jury Je vous assure que non J'en veux pour exemple Rosine Soglo Est-ce première dame du Bénin Elle est mère de foyer Elle fut mère d'un foyer Elle a su mener à bien Les campagnes électorales de son homme Elle a hissé au rang de président de la République du Bénin Au moment où celui-ci était souffrant C'est son travail Et c'est une femme La lutte pour l'égalité des cesses aujourd'hui Elle n'est pas une lutte menée contre les hommes Non, mes chers hommes La lutte aujourd'hui veut les hommes comme des alliés Et accepter que les femmes règnent Accepter que les femmes dirigent aujourd'hui les états C'est permettre à nos soeurs, à nos filles, à nos femmes Aujourd'hui, oui, de diriger le monde Et ce n'est qu'ensemble qu'on va pouvoir y arriver Et vivement qu'un jour, nous puissions dire À côté d'un grand homme se trouve une grande femme Mesdames, Mesdames et Messieurs les membres du jury Chers internautes Si vous êtes d'accord avec moi Que l'homme et la femme sont égaux en droit Et que les deux peuvent diriger au même titre Alors votez pour moi Candidate numéro 22 Et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis J'ai le droit de le dire Et donc soutenez-moi Toutes parce que j'ai le droit de aussi